Bonjour, aujourd'hui nous allons monter un portrait au crayon de bois, on va monter ça de manière assez progressive en valeur, ça va être un travail un petit peu laborieux, on va faire ça ensemble et tout va bien se passer, c'est parti ! Alors pour ce faire on va utiliser un crayon papier HB, 2B et 4B, le HB ça va nous permettre de monter tranquillement la construction sans avoir un trait trop foncé, moi ici je vais commencer directement avec un 2B parce que ça permet d'avoir un trait plus fort pour la démo que vous voyez mieux sur la vidéo. Voilà, puis on utilisera aussi une gomme et éventuellement une gomme mid-pain. Voilà, je vous affiche sur le montage la photo du portrait qu'on va copier, voilà, et donc on commence en se cherchant d'abord des grandes directions, on va essayer de cadrer l'ensemble du portrait sur la feuille, donc vous voyez là je cherche la partie droite de la face, là je cherche des grandes directions pour le menton, je place vite fait l'oreille, je cherche le cou, les épaules, tout ça de manière très succincte pour pouvoir déjà placer à peu près l'ensemble de mon portrait dans la page, qu'il soit bien proportionné et surtout qu'on sache à peu près où est-ce qu'il va commencer en bas, où est-ce qu'il va finir au-dessus. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on vient se chercher l'axe ici pour définir le 3 quarts, pour savoir où est le milieu du visage, voilà, et ensuite on vient se chercher un axe ici pour les yeux, c'est très important de chercher les yeux ici, là, ou les sourcils, parce que ça va nous permettre assez vite de dire, ok, les yeux vont être ici, ensuite de placer la base du nez par ici, la base de la bouche par ici, et d'avoir un rapport de proportion simple déjà entre partie ici du menton jusqu'aux sourcils, et ensuite sourcils haut du crâne. Une fois qu'on a fait ça, après, là on peut commencer à rentrer dans un travail plus de précision, mais on est toujours dans la construction, et attention, on est très générique. Là, ce qu'on vient faire, c'est que d'abord, vous voyez, là, je viens me chercher ici, là, sous l'arcade, là où seront les yeux, je viens chercher la grande direction du nez, hop, du bouche, là je viens poser un peu les muscles autour de la bouche, hop, le menton. On vient d'abord se chercher, en fait, des formes très 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 simples, qui vont nous permettre, au fur et à mesure, de venir proportionner un peu notre dessin, mais là, vous voyez, on est quand même sur un traitement qui est assez rapide, on va essayer de ne pas y passer une heure, on va voir combien de temps ça va prendre, mais vous voyez, là, on vient d'abord se chercher des grandes directions. Et toujours, on revient vers le centre, vers les cavités oculaires, le nez et tout ça, même si, vous voyez, il faut quand même venir se chercher des petites indications aussi, pour les oreilles, le cou, le menton, etc. Mais on n'en dit pas trop autour, parce que là, vous voyez, rien n'est dit encore à cette étape-là. Là, on a juste posé des grands ensembles, et en remodifiant ici, en reconstruisant par ici, ça va peut-être bouger un peu à la fin, là, on sera peut-être un demi-centimètre au-dessus, un demi-centimètre en dessous, donc voilà, on n'en dit pas trop. Maintenant, là, ce que je fais, c'est que je viens quand même enlever ces grands axes que j'avais posés, parce que ça ne sert absolument plus à rien à ce stade-là. On n'est pas obligé de les mettre, mais si ça peut vous aider à proportionner, n'hésitez pas. Et une fois qu'on a fait ça, maintenant, on peut commencer à préciser un peu plus. Et on va venir chercher des grandes directions, vous voyez, pour le nez, on rentre en fait plus en précision dans le dessin. Voilà, là, vous voyez, on vient chercher de l'aide du nez, comme ça, on a un premier rapport de largeur et de hauteur. Comme ça, on vient vraiment se chercher des petites indications très très simples, mais on n'en dit pas trop, encore une fois, tout se monte vraiment progressivement. Voilà, là, et en fait, je vous remercie aussi, il y a des informations qui sont de l'ordre de l'ombre et de la lumière, mais qui aident aussi à proportionner. Donc voilà, on n'hésite pas aussi à les suiviser. Hop, toutes ces petites directions-là, ce sont des aides à la construction, donc on les utilise. Ensuite, on peut commencer ici, vous voyez, à ramener un peu de détails pour les yeux, c'est-à-dire un axe des directions. Mais pareil, on est assez succinct, parce que, surtout, ces zones-là de l'œil, ce sont des zones qui sont très très complexes à faire, donc on risque un peu de se tromper. Voilà, donc, molo, molo, toujours à ce stade-là du dessin, on est vraiment au tout début, on se donne la possibilité de pouvoir ensuite venir corriger ce qu'on a fait. Vous voyez, là, ce que je suis en train de faire, là, je n'en dis pas trop aussi, parce qu'il y a des choses qui vont bouger après. Voilà, et du coup, aussi, en étant comme ça, ça me permet d'être... Alors, je suis assez succinct, ça me permet de ne pas être tout de suite trop dans une recherche de ressemblance. Là, on est dans un portrait qu'on essaie de monter en valeur progressivement, on n'est pas dans du croquis où tout de suite, il faut vraiment trouver un peu les critères de ressemblance. Donc voilà, là, justement, on ne le fait pas, ça nous permet d'être plus généraliste et, en fait, de nous laisser des portes ouvertes pour la suite. Voilà, ensuite, on descend. Et ici, on sent vraiment le bomber, ici, des muscles autour de la bouche. N'hésitez pas à regarder un peu des bouquins d'anates, si vous voulez. On vient se chercher un peu, déjà, la forme principale de la bouche. Ici, là, le menton. Une fois qu'on a fait ça, vous voyez, on peut aussi revenir rechercher un peu, là, ce qui se passe au niveau de la joue. Ensuite, revenir sur le menton. Ici. Vous voyez, et là, en fait, on est parti d'ici et on rayonne tout autour en rajoutant petit à petit des informations. Là, quand on arrive au niveau de la base de l'oreille, là, comme ici, on vient vraiment chercher où est-ce que commence l'oreille par rapport au nez. Là, on voit qu'il commence un poil plus au-dessus par ici. Donc, voilà, on se met à repère par là. Et hop, ça nous permet de mieux placer. On fait pareil en haut, là. Voyons, on vient chercher sur le modèle où finit l'oreille. On voit que ça finit à peu près ici. Vous voyez, là, c'était plus haut. C'est pour ça, vraiment, que je vous disais, attention, les choses bougent. Et là, vous voyez, on a quand même en plus d'un demi-centimètre qui, in fine, est apparu. Voilà. On peut aussi se redonner des petites informations. Là. Là. Vous voyez, déjà, là, ça se rajoute. On est en train de regagner là. Ça se trouve qu'on va peut-être reperdre après. Voilà. Ensuite, vous voyez ici, là, les petites ombres, là, le creux, là, on a vraiment les orbites de l'œil, là, les creux, là, au-dessus, qui nous forment vraiment des zones d'ombre. Ça, on vient le figurer, comme là pour l'étampe, comme pour ici la pommette. Tout ça, ce sont des aides de construction. Il faut vraiment considérer que tout ce qui est visible peut nous aider à chercher, à comprendre la forme qu'on dessine, à la construire. C'est-à-dire, souvent, on a un peu tendance à vouloir absolument dessiner que des choses qu'on peut nommer, comme le sourcil, l'œil, le nez, et tout ça. Et, en fait, on zappe un peu plein d'éléments à l'intérieur qui sont vraiment utiles pour construire. Voilà. Bon, maintenant, ce que je vais faire, avant de passer à l'ombre et la lumière, c'est que je vais venir un peu confirmer ce dessin. Et là, on va commencer à être plus dans la ressemblance. Et au début, vous avez vu, on était sur des grands, grands gestes. Ensuite, des zones un peu plus réduites. Et au fur et à mesure de l'avancement de la construction, on va être sur des gestes qui vont devenir plus petits. Là, vous voyez, par exemple, souvent, on revient par le centre. Et hop, je viens par des petits gestes, là, chercher maintenant à poser des informations vraiment plus précises, en observant vraiment les rapports de hauteur, de largeur, etc., qui vont nous permettre vraiment, là, de venir proportionner de manière plus juste notre dessin. Vous voyez, là, par exemple, ici, on voit, si je gomme un peu, que là, j'ai pris un peu le parti de réduire ici. Ensuite, voilà, on va revenir, hop, réélargir là, préciser l'œil. Vous voyez, là, on prend le temps. On vient vraiment rechercher des choses plus précises. La paupière inférieure, là, on peut vite faire comme ombrer un peu ici. Hop, là, pareil, un peu les poches sous les yeux, elles aident vachement à construire. Donc, ça, c'est humide. Là, on arrive à la, au niveau de la pommette, vous voyez qu'on a ce changement d'angle ici, la changement de direction. Regardez où est-ce qu'il commence par rapport à ce visage. Est-ce qu'il est assez haut, est-ce qu'il est assez bas. Ça varie un peu selon les personnes. Donc, voilà, là, on est à peu près ici. Vous voyez, on regarde par rapport au nez. Hop, je reviens par le centre à l'autre œil. Hop, donc là, je repars du centre ici. Vous voyez, je sens un peu ce rapport de l'œil, de l'œil, de l'œil, de l'œil, du nez. Ensuite, je viens chercher des informations ici sur la partie en creux. Hop, et je vois que l'œil sera à peu près placé ici. Je viens le comparer par rapport à l'autre œil. OK, et on va être à peu près par là. Et là, pareil, des petits gestes. On vient tranquillement chercher la forme. Hop. Là, ici. Venturant, on regarde. On va soumettre des affirmations. Et vous voyez, là, je sens déjà que je suis un peu trop bas. Donc, ce que je fais, c'est que je... Voilà, on prend le temps. On vient vraiment, là, remonter les choses. Ensuite, pareil, là, pour le sourcil. On revient par le centre s'il faut. Voilà. Alors, on va mettre un peu d'ombre ici. Et on n'en dit pas plus parce que, vous voyez, là, on a quand même un peu monté ici en termes de détails. Et il faut faire le reste avant de revenir encore, rajouter des informations. Donc, pareil, là, hop. On vient voir ce qui se passe sous la paupière à failleur. Hop. La poche ici. Tac. Qui tombe, voilà. Là, on voit qu'on a l'aile du nez qui va commencer par ici. Il faut regarder vraiment où est-ce que ça commence, là. L'aile du nez, où est-ce qu'elle commence ? J'ai fait tomber mon verre d'eau, c'est pas grave. Regardez, là, le nez, où est-ce qu'elle commence par rapport au reste, là, par exemple, par rapport à l'œil. Là, on voit qu'elle commence, là. Hop, j'ai de l'eau, plein les mains, désolé. N'importe quoi. Maladroit. OK. Donc, voilà, on revient par là. On vient chercher ici un peu la narine, le rond du nez, la narine, là, qu'on voit derrière, un petit peu. On vient vraiment chercher ces arondis, là, ici. Il y a plein de manières de construire. Là, c'est encore... Regardez vraiment toutes nos vidéos. Enfin, n'hésitez pas, pardon. Regardez un peu toutes nos vidéos pour vraiment prendre conscience un peu de la diversité des possibilités en termes de construction qui s'offrent à vous. Il y a des méthodes un peu universelles de construction, mais chaque professeur un peu s'aimé à faire. Enfin, chaque artiste, chaque élève aussi, aura un peu sa manière de faire pour construire. Voilà. Alors, et ensuite, je continue à regarder du détail. Là, on arrive à la bouche. On vient vraiment chercher des directions pour les ailes, justement, des lèvres et tout ça. Ce n'est pas facile à faire. Donc là, pareil, on vient se chercher des directions. Pareil, on vient chercher la commission des lèvres. Là, quand vous arrivez à l'extérieur de la commission... Enfin, vraiment, au niveau des commissions des lèvres, regardez par rapport au modèle, où est-ce qu'il finit. Là, on voit qu'il finit à peu près au niveau du nez. Là, ici, ici. Attendez, je regarde. Ouais, on est à peu près là. Hop, voilà. On voit que ça finit là. Vous avez vu, là, je ne veux pas trop vous parler non plus de toute la construction pour un portrait. Après, c'est assez complexe. Le portrait, c'est quelque chose qui s'apprend pour aussi bien. Voilà. Alors ensuite, je remonte ici. Je donne les informations. Là, pareil, les petites ongles qui sont dues au pli, justement, des lèvres, je viens les faire. Ça aide à construire. Ici aussi. Voilà. Et on vient se poser tout un tas d'informations, comme ça, qui font que notre modèle monte. Là, il paraît un peu plus vieux que sur la photo. Ce n'est pas grave. Parce que, justement, l'intérêt, c'est que là, comme je vous le disais, on n'est que sur les premières étapes de construction. Ça va bouger. Donc, voilà. Là, je ne serai pas ici. Je reviens un peu par le centre, justement, pour gérer un peu cette distance ici, là, de la fin de l'œil, du sourcil jusqu'à l'oreille. Voilà. Là, je viens utiliser la lombre qu'on a ici. Ensuite, là, on sent vraiment le bombé de la pommette. Là, on a les informations de l'ombre dessous qui remontent. Hop. Jusqu'au-dessus l'oreille. D'ailleurs, ça, c'est l'os, vraiment, qui remonte là. Enfin, bon, on ne fait pas d'anate, là. Une fois qu'on a fait ça, on peut aussi se donner du détail, là, dans l'oreille. Et là, vous voyez, on se met au fur et à mesure des informations supplémentaires. Bon, il va falloir que j'accélère un petit peu, sinon la vidéo va durer 30 ans. Et je ne veux pas vous mettre d'accélérer. Je veux pouvoir parler en même temps que vous voyez vraiment chaque étape, le temps que ça prend. Puis ça permet de démystifier un peu aussi le dessin. OK. Maintenant qu'on a fait ça, on va venir placer l'ombre et la lumière. Je tiens, je vais tailler un peu mon crayon. OK. Partout où on voit de l'ombre, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de l'ombre et de la lumière. Donc là, vous plissez les yeux pour un peu choisir où est-ce que vous allez mettre vraiment l'ombre, les ombres intermédiaires, les ombres les plus fortes. Et vraiment, qu'est-ce qui va rester en blanc. Donc là, concrètement, ce qui va rester en blanc, ça va être ici l'aile du nez. D'ailleurs, on peut le détourer, vous voyez. L'aile du nez ici va rester en blanc. Il y aura un peu la pommette ici. Là, les arcades, vraiment le bombé des arcades là. Et le bombé du crâne. Donc après, on peut se dire que... Tiens, regardez, on va délimiter comme ça, vous allez voir. On va pouvoir se dire que là, voilà, tout ça là, ça sera dans l'ombre ici. Tout ça, ça sera dans l'ombre. Et il y aura un petit peu de lumière là. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va faire vraiment un premier passage là, assez rapide, assez général. Bon, on y va léger. Moi, j'appuie un peu plus fort pour la démo, mais vous, allez-y plus léger. Et ça permet de ne pas trop se prendre la tête aussi en termes de direction. Attendez, là, j'en ai mis un fail. Hop, hop. Voilà, hop. En termes de direction, vous prenez... Pardon, direction de la hachure. Si vous appuyez doucement, on n'est pas obligé d'avoir des hachures toutes dans la même direction. Parce que c'est assez complexe. Et surtout, le crayon de bois permet justement de ne pas trop se prendre la tête là-dessus. Si vous voulez vraiment apprendre sur les hachures directionnelles et tout ça, allez voir les vidéos que Charlotte a fait. Notamment, vraiment, les vidéos sur les hachures directionnelles qui sont très intéressantes là-dessus. Allez, hop. Voilà. Je viens ombrer. Tout ça, c'est vraiment de la blam blam blam. Je viens ombrer. Et si on dépasse un peu, ce n'est pas grave. L'intérêt, c'est qu'on peut ensuite revenir avec la mi-pain pour corriger ça. Et là, vous voyez, je passe un premier passage intermédiaire, mais quand même qui est déjà un peu foncé. Si vous voulez un rendu plus photoréaliste, disons comme c'est souvent en la mode, allez-y plus mollo sur cette première étape. En fait, moi, ce que je vais faire là, c'est que je vais faire quelques passages d'ombre et de lumière. Si vous voulez un rendu plus réaliste, plus photographique, vous allez beaucoup plus doucement sur le premier passage de valeur, très léger, et vous montez progressivement en valeur. Ça permet d'avoir quelque chose de plus réaliste en termes de passages d'ombre et de lumière, des passages d'ombre et de lumière plus doux. Et maintenant, on va passer à des ondes plus foncées tout en montant en détail. Par exemple, parce que là, on va revenir au niveau du centre, au niveau des yeux. On voit bien que, si on pisse des yeux, que toute cette partie-là, c'est vraiment plus foncée. C'est dans l'ombre. Là, on a le sourcil ici, qui est vraiment foncé, plus foncé. Donc là, voilà, on y vient, on y va, on y va. On vient aussi faire des petites transitions. Ici, là, pareil. Là, c'est vraiment, on vient toujours vérifier un peu notre construction, quand même. Mais on vient aussi monter en détail. Là, ici, l'œil. On se laisse des réserves, là, vous voyez, on sent des petits reflets, là, au niveau des yeux. Donc, ça, il faut vraiment les mollos. Là, le blanc de l'œil, il n'est pas blanc. On va observer vraiment, prenez le temps, vous le savez. Là, vous allez voir que c'est de l'ombre. Donc, on vient vraiment le foncer. Hop. Voilà. Et là, vous voyez, partout où je vois ces ombres, je viens vraiment, vraiment, vraiment foncer. Là, ici, c'est un exercice vraiment d'ombre et de lumière, ce qu'on fait sur ce tuto. Enfin, c'est aussi, bien évidemment, la construction du portrait. Mais c'est pas, c'est pas le principal. Là, en fait, on a un traitement qui est assez, vous voyez, assez dynamique, de l'ombre et de la lumière. Hop. On est sur à la fois de la ligne et à la fois sur un traitement par des hachures, par de, vraiment, de l'ombre. Hop. Vous voyez. Tac. Ensuite, on revient un peu par le centre. Là, on a l'aile du nez. Pareil, vous voyez, la santé est bien à la direction de l'aile du nez. Hop. Et vous voyez, là, je suis en train vraiment de monter un peu tous ces passages d'ombre. Et maintenant, je suis assez rapide. Ce premier passage, là, un peu généraliste, il nous a permis, en fait, de poser l'ensemble et un peu de nous débarrasser, disons, de ces histoires de proportions pour pouvoir, ensuite, se focaliser sur le détail et l'ombre et la lumière. Vous voyez, là, pareil, je viens redéfinir des choses. Monter ici la l'ombre. Là, on voit bien qu'on a des ombres vraiment plus fortes. Donc, on vient aussi là. Voilà. Là aussi. Bam. Allez. On y va, là. Il faut oser. Il vaut mieux oser y aller assez franchement, là, au niveau de l'ombre et la lumière, pardon, quitte à dépasser un peu, plutôt que d'être trop timide et travailler trop zone par zone. Non, non, allez-y, allez-y, franco, là. Voilà. Ensuite, on arrive ici au niveau de cette partie-là. On a vraiment des choses qui sont plutôt très foncées. Donc, voilà, on monte là. On avait les petits repères ici, là, vous voyez, pour l'ombre, pour les sourcils, l'ombre dessous. Donc, on n'hésite pas. Pareil, l'œil, là. Maintenant, on monte dans de la précision. Tac. Vous voyez, à chaque fois, je suis quand même en train de me remettre des repères pour vérifier que la construction est bonne. Et ça, c'est un peu un exercice mental, c'est un exercice mental qui peut être un peu paniquant au début. On va dire, oh là là, mais en fait, il faut penser à tout. Bah oui, en soi, en fait, le dessin, pour avoir un dessin qui est bien proportionné, qui fonctionne, etc., qui est intéressant, qui est vivant, bah oui, il faut, bah en fait, il faut penser à tout. Il faut être ultra attentif à tout ce qu'on dessine, quoi. Voilà, vous voyez, là, je monte. Aussi. Dans les foncés, là. Bon, j'essaye d'aller assez vite pour proportionner bien, mais forcément, il y a forcément des disproporations qui vont arriver. Hop, et puis, bah, on est humain, on interprète forcément ce qu'on fait. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, là, je descends. Hop, et là, pareil, je sens des ombres, là, ici, au niveau du début de la joue. Tac. Ensuite, on arrive à niveau de l'aile, du nez. Là, vous voyez, tout ça, je vois que c'est dans l'ombre. Là, je viens. Ombré. Là, on a le rond du nez. Alors, les petites ombres aussi sur le nez, hein, donc, venez les faire, hein, là. Et on sent, là, que c'est rond, ici, donc, on a un peu, il y a une forme un peu comme ça. Voilà, dessous, ici, là, tout ça, c'est vraiment plus foncé, donc, bam. Je viens monter aussi. Hop, j'en profite pour redessiner un peu mon nez. Là, avec l'aile, ici, sur le côté. Hop, là, l'ombre dessous. Là. Ici, ici. Et vous voyez, on monte au fur et à mesure, comme ça, le dessin. Quand je vous disais que c'est laborieux, hein, c'est, euh, c'est, ouais, ouais, c'est vraiment, vraiment, vraiment long. C'est tout le portrait, c'est, euh, si on veut vraiment commencer sans calque, sans mise au carreau, ce genre de choses que je vous conseille vraiment, d'ailleurs. Moi, je considère que calque, tout ça, faites-le si c'est pour une commande, enfin, si c'est pour quelque chose, vraiment, dont vous voulez un bon résultat. Mais, euh, pour apprendre à dessiner, euh, évitez au max le calque, le projecteur, tout ça, ça, c'est pas une bonne chose pour apprendre à dessiner, parce que vous n'apprenez pas à proportionner en faisant ça. Voilà. Hop, vous voyez, là, j'ai en train de remonter un peu des ombres, ici. Hop. Et vous voyez, comme au début que je vous disais, pour la construction, on est assez générique. Euh, on met des, euh, on fait des grands gestes pour construire. Mais, en fait, pour l'ombre, c'est pareil. Il y a des endroits assez précis, comme les yeux, le nez, tout ça, où il faut venir un peu zone par zone. Mais il y a aussi des endroits qui sont, vraiment, il y a des grandes zones qui sont dans l'ombre. Et là, hop, eh bien, on n'hésite pas, on vient. Ombret, 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 très fort. Allez, hop, allez, on va faire la pommette aussi, là, ça sera fait. Tchac. Voilà, on vient en broyer dessous, aussi. Allez, c'est parti. Là. Ensuite, je reviens quand même ici, par ici. Il faut maintenant préciser un peu ce qui se passe ici. Là, je reviens un peu à la ligne. Et là, ça y est, maintenant, pareil, j'ai passé les zones un peu au-dessus. Là, je peux me permettre maintenant d'être sur un travail quand même un peu plus de précision. Et ça, c'est de l'observation. Voilà, hop, ensuite. Voilà, là, vous voyez, on a des ombres qui sont quand même bien fortes dessous. Donc, on vient les faire. N'oubliez pas de plisser les yeux pour sentir les rapports d'ombre et lumière. Voilà, tac. Hop, 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 hop. Voilà. Ici, là, vous voyez, sous le nez, là, on sent aussi que ça va enfoncer, donc on vient. Pareil, on n'hésite pas. Quand c'est foncé, quand on a des bonnes zones, comme ça, on n'hésite pas vraiment à venir, hop, appuyer, plus fort. Hop, là, ici, aussi. Ici, là. Et vous voyez, en montant, on calibre ensuite derrière les autres zones. Donc, on voit que forcément, on a monté ici, qu'il faut monter là. Hop, qu'il faut aussi monter un peu là, quand même, sur le rebondi du nez. Là, sur l'aile, là. En fait, à ce stade-là, après, une fois que les proportions sont posées, souvent, on est dans un travail, ensuite, de calibrage. C'est-à-dire, de monter, au fur et à mesure, des ombres et des lumières, et faire en sorte qu'elles soient raccordes les unes avec les autres. Par exemple, là, c'est un peu trop clair, hop, je remonte un peu pour que ça soit plus clair qu'ici, mais que ça reste quand même un peu dans mon monde. Voilà, ici, tac, là, je sens un peu le rebondi, ici, au niveau des muscles de la lèvre, qui est dû au fait qu'ils sont en train de sourire. Hop, hop, et petit à petit, on monte comme ça, en détail. Hop, là, on revient ici, on voit que le niveau de la pommette, c'est plus foncé, donc, tac, 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 on vient foncer. Observez aussi la forme des ongles, là, on sent qu'il y a une forme un peu géométrique, ici. Hop, bon, on vient le faire, tout simplement. Voilà, on peut revenir un peu par là, par ici. Ce qui nous permet de faire la séparation entre le menton et le cou, c'est l'ombre, plisser les yeux, vous allez voir qu'il y a des endroits, là, il y a des endroits qui sont un peu plus foncés, et ces zones plus foncées, là, voilà, ici, qui vont nous permettre de faire la différence entre le cou, le menton et la gorge. Hop, ensuite, là, pareil. On peut aussi, maintenant, revenir un peu, quand même, là, redéfinir un peu cette partie-là, la partie externe, comment on a traité tout ça. Là, voilà, maintenant, on sent à peu près où ça va finir. Donc, on revient, pareil, à la ligne. C'est parti, là, on peut être dans la ligne, la ligne est intéressante, mais, vous voyez, ici, on a évité d'être dans de la ligne. Voilà, on peut redéfinir un peu le dessous du menton, la forme, là, hop. On revient un peu par le centre. Là, ici, du coup, on voit que c'est un peu trop clair, donc c'est particulièrement... Donc, on se fait un petit passage, un peu comme si on faisait un glacis à la peinture à l'huile. On se refait un petit passage, ici. Hop. Voilà. Toutes ces zones-là, histoire vraiment, vous voyez, qu'on a une bonne séparation ombre-lumière. Voilà. Et là, on peut remonter un petit peu, si on veut. Rechercher. À être un peu plus dans des valeurs assez sombres, pour tout simplement monter en intensité notre dessin. Voyez les sourcils. Hop, l'ombre, ici, quand même, qui est assez foncée. Là aussi, on peut remonter un peu. Ça, en fait, on pourrait monter encore, encore plus dans des traits sombres, mais là, on va éviter de le faire, sinon, on y passe trois heures. Voilà. Et maintenant, on va un peu calibrer, là, ce qui se passe autour. Chercher un peu des ombres, là, ici. Hop, éventuellement, on va redonner un peu de largeur, là. Ici. On peut revenir avec la mie de pain, là, on peut ramener la lumière, pardon, là, si on veut, au niveau de ce qui se passe, ici. Au niveau de la pommette, pardon. Là, vraiment, il forme comme ça. Comme ça. Et voilà. Et puis après, on peut venir, là, préciser l'oreille. Allez, j'accélère, j'accélère. Voilà, 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 voilà. Tac. Voilà, bon, je vais un peu trop vite, mais c'est pas grave. Vous prenez votre temps. Je sais pas combien de temps aura duré la démo, mais vraiment, vous pouvez passer 8 heures dessus s'il faut sans problème. Ça, on n'hésite pas à prendre son temps. Si on veut apporter un vraiment ressemblant, de toute façon, ça prend un temps d'un, de proportionner et tout ça. Moi, j'ai perdu un peu de ressemblance, là, parce qu'il fallait que j'aille vite pour la démo. Mais voilà. Ok, bon, bah, on va s'arrêter, s'arrêter là. C'est déjà pas mal, hein. On pourrait, donc voilà, encore une fois, on pourrait aller plus loin. Si vous voulez un portrait vraiment très réaliste, allez-y progressivement. Montez d'abord des ombres très, 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 très légères. Pour monter au fur et à mesure sur des lâchures plus foncées. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette démo vous a plu. J'espère que c'est pas trop confus par moments. C'est assez difficile de dessiner et de parler en longtemps. Mais voilà. J'espère que ça vous a plu. Et merci à vous. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. et aller voir un peu ce que les autres profs aussi ont pu publier comme vidéo. Allez, il faut que j'arrête là. Stop, stop, stop. Allez, bonne soirée à vous.